bonjour à tous je viens faire cette vidéo pour deux choses de faire une ouverture de courrier du concours de mario donc dans une enveloppe comme ça et deuxièmement en fait aujourd'hui on m'a fait la remarque que mon concours il s'arrêtait au milieu des ponts j'avais dit que je l'arrêterai le 10 mai du coup je vais le prolonger alors je vais prendre le calendrier comme ça je vais vous dire je sais pas trop jusqu'à quand est ce que c'est vrai que le 10 et ben ça tombe un jour férié qui a pas mal le 8 c'est férié aussi du coup c'est la poste c'est problématique là ces derniers temps du coup je pense que je vais laisser jusqu'à on va dire que je vais laisser le concours jusqu'au 25 mai donc les participations sont ouvertes jusqu'au 25 mai et je ferai le tirage au sort le week end du 26 27 je pense on va faire comme ça donc c'est les mêmes conditions de participation c'est juste que je rallonge un petit peu pour les copines nettes qui n'ont pas eu le temps de participer donc oui c'est les mêmes conditions de participation voilà sauf qu'il est rajout voilà je vous le rallonge de 15 jours du coup avec tous les points et tout c'est vrai que j'avais pas pensé quand j'ai quand j'ai fait le lancement du concours j'ai pas pris le calendrier j'ai pas fait attention du tout donc voilà je voulais rectifier ça déjà avec vous et donc là je voudrais un courrier de marion donc il est comme ça j'ai ouvert le dessus comme souvent je n'ai pas regardé donc voilà la carte je pense donc je vous laisse la carte voilà avec une découpe de bordure les petits dice cut là de des cartes action rose bleu et jaune comme ça c'est joli un petit on de mat derrière et mon petit mot donc voilà donc ensuite j'ai une happy enveloppe comme ceux ci et donc de l'autre côté elle est comme cela voilà donc bah marion déjà je te note pour le concours donc voilà je vais noter ta participation et ensuite on ouvrir l'appui enveloppe ensemble je vais je vais vous basculer sur mes mains pour ouvrir comme ça sera plus pratique hop on va faire s'il veut pas tenir on va être embêté voilà donc alors pour l'ouverture de l'appui enveloppe donc en fait c'est fermé par un comment s'appelle un ruban comme ça avec un petit bras de chaque côté donc voilà alors je vous montre déjà le paper clip qui est là là qui retient un peu l'appui enveloppe est juste trop marrant on va l'ouvrir et je vous montrerai plus les détails après alors celui est trop marrant on dirait un petit bonhomme tout fou pas si vous allez voir j'ai peut-être vous mettre comme ça voilà et donc il a on va dire une copine comme ceci ils sont trop mignons tes petits bonhommes ils sont trop marrant j'adore c'est trop trop drôle avec des petits pompons de laine et des petits yeux comme ça c'est super sympa sur les paper clips donc on va ouvrir une première pochette sans faire de bêtises j'ai donc une atc mickey et mini c'est la 1 sur 2 de marion je sais pas top ensuite j'ai un tag licorne donc un joli tag licorne avec les petits strass là je sais pas comment ça s'appelle mais ils sont jolis cela est fini avec un petit ruban comme ça en satin rose et argent ensuite j'ai des petites détamponnage je vais vous les sortir c'est des petits embellissements en fait comme ceci sur des ronds enfin avec des bases rondes on a aussi avec des petits tamponnage là il ya mes initiales là en 5 cela sont plus grands moi j'aime bien le pouce en l'air génial met un pouce en l'air sur la vidéo une petite étoile le café et un yes donc voilà pour la première pochette on va dire donc mais ça je vais pouvoir vous montrer un peu mieux l'appui enveloppe donc en fait elle a fait avec un papier comme ça enfin avec des losanges de plusieurs couleurs j'aime bien c'est un peu peps comme couleur c'est sympa il ya des petites fleurs des petits stickers alors ce gel est un peu avec des reflets brillants je sais pas si vous allez voir à la caméra on est une petite fleur en dentelle de action on a un petit brades avec un oiseau peut-être comme ça vous le verrez mieux on a une rose rouge toujours un oiseau sur sa branche et une petite fleur les fleurs un peu calques de action je vais vous montrer tout suite comme ça à l'arrière pareil on a une rose rouge un petit coquelicot ouais un coquelicot un petit strass comme ça là enfin c'est les grosses traces de action une rose blanche un flamand rose avec une rose rose et au milieu on a on a des fleurs violettes c'est un bouquet enfin des roses violettes sur le voilà donc ensuite on ouvrir la deuxième pochette où j'ai plein de petits scrap bidule il ya des noeuds des petits embellissements qu'elle a fait elle avec des fleurs tout ça alors des mini 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 tag ah ça c'est sympa les mini tag les sachets sont bien fermés alors j'ai des tout petits tac comme ça celui ci avec un noeud celui là avec un papillon une petite fleur des c'est en feutrine je suis là je vais essayer de sortir sans rien abîmer que ça s'accroche pas avec le alors celui là on a un tout petit tag avec un papier violet derrière une petite fleur et un coeur rouge c'est du de la mousse paillée pailleté ensuite on a un petit tag blanc comme ceci avec une fleur mais ils sont vraiment tout petits les tags je sais pas enfin si je vous mets mon pouce à côté sont tout petits ils sont même plus petits que les petits tags d'action fait donc toujours avec un papier violet en fond avec des petites fleurs on a un petit bouton en bois décoré pareil avec des petites fleurs tout ça super chouette ensuite on a des embellissements ronds plus petits comme ceux ci une étoile un bouton un coeur une fleur on a un noeud un gros noeud comme ceux ci pareil sur un petit rond en embellissement on a une fleur en bois orange sur un papier blanc et rose pareil sur un tout petit tag comme ça les tags ils sont 3d en fait il y en a deux il ya deux mini tags quoi et ensuite j'ai une pochette pleine de tags disney alors dans une petite pochette comme ça dans un petit pochon je sais pas vous allez voir la quantité de tags donc nous avons winnie non ouais c'est oui winnie et tigrou winnie et ses amis bourriquet en fait j'en ai un de chaque de la collection je pense de disney doit être ça là nous avons la collection mickey avec donald avec mickey celui-là avec plutôt toujours plutôt ensuite mickey encore mickey on a ceux avec de la collection de mini donc voilà en rose le rose avec mickey en rouge celui-là avec mini cela je vais les ranger parce que sinon je vais les faire piquer par mes filles littéralement désolé je suis mal cadré encore mini mini gris un mini rose rouge argent et blanc nous avons la collection reine des neiges m'appareil je vais les cacher j'ai caché au fond d'une boîte parce que je voudrais faire l'album naissance des filles avec tous les accessoires on va dire princesse disney que j'ai vu qu'elles aiment bien olaf anna elsa et donc je vous disais que j'allais faire donc l'album j'en ai une qui préfère les princesses disney du genre réponses aurore et tout j'en ai une autre qui aime bien reine des neiges et la plus petite elle aime bien mini mickey et olaf donc vu qu'elles ont chacune des princesses un peu distinctes du coup je vais partir sur ce thème là pour faire leur album de naissance que je pense commencer enfin quand j'aurai un peu plus de temps je pense dans l'été ou quoi j'essaie de m'y mettre j'avais acheté des magnifiques albums quand elles sont nées les grandes la petite non mais du coup j'ai jamais eu le temps d'y faire parce qu'avec trois filles voilà c'était compliqué ensuite on a plein de petits pochons dont la pochette du milieu donc on va sortir il ya deux petits pochons voilà exactement alors là hop donc voilà l'appui enveloppe et en fait marion tu avais peur que ça me plaise pas mais ça me plaît beaucoup elle est super belle ton appui en hop j'aime beaucoup ça fait très printanier avec les fleurs et tout c'est super sympa donc voilà donc alors j'ai des fleurs maison je pense je vais pas tout de vous les montrer mais je vous en attrapé quelques-unes on va faire comme ça donc il ya un sachet avec plein de petites fleurs comme ça qu'elle a fait elle moi j'ai toutes les couleurs c'est super sympa j'adore c'est trop beau donc il y en a encore plein le pochon je vais juste pas tout vous sortir c'était pour vous montrer un peu voilà et ensuite dans le deuxième pochon j'ai beaucoup d'embellissement en feutrine alors ça ça tombe bien parce que je n'ai aucun embellissement feutrine j'en ai jamais vu je sais pas si tu les as pris à action quoi j'aimerais bien que tu me dises où est ce que tu les as trouvés donc on a des papillons rose des petits papillons alors là je sais pas je vais essayer de vous en montrer quelques-uns comme ça je vais peut-être pas tout vous montrer on a ensuite des étoiles voilà comme ceux ci des petites fleurs jaunes j'ai des fleurs encore plus petit en violette des papillons des rouges et des roses en taille moyenne on va dire ensuite j'en ai des plus petits verts pour l'instant enfin je peux y en a peut-être d'autres couleurs je sais pas j'ai pas vu tout sachet on a des grosses fleurs bleues alors attendez je vais sortir le reste du sachet on va faire comme ça donc déjà vous voyez un peu voilà ensuite j'ai aussi des étoiles des rouges des oranges orange des rouges un petit peu plus grande des violettes des vertes des petits papillons bah c'est pareil j'en ai un peu toutes les couleurs et tous les toutes les tailles on va dire on a des plus ou moins gros voilà on a des roses foncées des roses pastel donc voilà bah marion bah je te dis merci beaucoup d'avoir participé à mon concours je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt pour un échange ou quoi donc voilà et donc j'ai bien noté ta participation donc voilà ça me fait super plaisir je enfin je m'attendais pas à trouver ta participation dans ma boîte à l'être aujourd'hui du coup voilà et les paper clips ils sont trop marrant alors ça c'est mon coup de coeur voilà le coup de coeur c'est les petits paper clips comme ça là ils sont trop mignons ils sont tout fous sont juste trop marrant d'ailleurs ils vont aller directement dans mon planeur parce que j'ai un petit planeur format personnel dans mon sac à main et du coup je vais les mettre avec je vais les mettre dedans merci beaucoup merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir